Nous nous trouvons ici dans une des pièces de l'enfilade de la Galerie de l'Histoire du château, devant le portrait de l'architecte Jules Ardouin Mansart. Cette œuvre a été peinte par François de Troyes en 1699. Mansart est alors au sommet de sa renommée. Jules Ardouin est né en 1646. Il est le petit-neveu de l'architecte François Mansart et travaille avec lui sur des chantiers à Paris. Pour attirer l'attention du roi, il accole le nom de son grand-oncle à son patronyme et devient ainsi Jules Ardouin Mansart. Jules Ardouin Mansart travaille sur de nombreux chantiers royaux, le pavillon du Val à Saint-Germain-en-Laye, le château de Clany pour la Montespan, l'église des Invalides à Paris, le Grand Trianon ou encore Marlis. Mais il travaille surtout à Versailles, où on lui doit notamment la célèbre Galerie des Glaces ainsi que la dernière Chapelle royale, mais également certains bosquets des jardins de Versailles, dont la colonnade. Au cours de sa carrière, il s'entoure de nombreux collaborateurs, parmi eux Robert Decote et Jacques V Gabriel. Il reçoit de nombreuses distinctions. Premier architecte du roi en 1681, surintendant des bâtiments en 1699, il est anobli en 1682, avant d'être fait chevalier de l'Ordre de Saint-Michel en 1693, distinction octroyée aux artistes. Véritable génie de l'architecture, Mansart incarne le classicisme français de la fin du XVIIe siècle. Il décède en 1708 à l'âge de 62 ans.